CENO est établi à Anne, c'est vraiment en fait des partenaires, en tout cas à la collectivité territoriale, en tout cas les associations de Cannes les connaissent très très bien, connaissent très bien la structure de par leurs appuis en tout cas réguliers à tous les niveaux et c'est pas surprenant aujourd'hui qu'ils se soient venus directement nous voir pour en tout cas participer à l'effort. L'exemple que je puisse vraiment apprécier et citer aujourd'hui c'est que c'est une entreprise citoyenne, une entreprise modèle qui en fait a spontanément décidé de venir appuyer la collectivité locale, c'est pas la collectivité qui s'est présentée à la CENO. Et nous voulons en tout cas encourager ce genre d'action parce que les associations qui sont sur le terrain jour et nuit ont besoin effectivement de ce type de matière. Ils ont besoin de savon, ils ont besoin de gel, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre en tout cas le Covid-19. La sensibilisation, en tout cas on n'aura jamais suffisamment sensibilisé tant que la solution en tout cas clinique n'est pas encore là. Donc vraiment je remercie la CENO et toute l'équipe et au nom du conseil des populations de Anne. Il sera difficile, je pense que CENO serait plus en mesure de vous donner une idée du coup, mais en fait pour moi ce que je dis le plus important c'est l'action symbolique. Il serait venu juste avec un savon et un gel, on aurait tout de suite apprécié. Le lot que vous voyez là-bas, ça a été une initiative de l'association des coiffeuses de la commune qui ont débarqué de manière tout à fait spontanée pour nous dire écoutez ça c'est votre participation. Hier nous avons reçu l'association des coiffeuses, des tailleurs de la commune qui sont venus confectionner des masques, nous les remettre. Nous avons reçu le conseil de quartier, l'association des résidents de Marinasse qui sont venus se présenter pour nous remettre je crois 300 ou 400 000 et avec un lot de détergents. Donc c'est vraiment pour vous dire que l'entreprise MPS qui est passée. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des initiatives dans ce sens. Mais ça nous permet également de faire retourner. C'est pas du matériel que l'on reçoit pour stocker. Dès qu'on reçoit, on met à distribution parce que ce sont nos relais. Et je salue en tout cas cet élan de solidarité parce qu'il y a une vraie dynamique au niveau de cette commune, une dynamique associative, une dynamique communautaire en tout cas qui est tout à fait déterminée en tout cas à vaincre le Covid-19 ici dans la commune d'Arna.